Bon, écoute, on va aller voir les nouveaux locaux. Comment on va faire ? Ce jeune Sisquet, en compagnie du maire de la commune, est ingénieur en environnement. Salarié d'une société d'ingénierie de traitement des eaux, il est l'un des futurs occupants de ce bâtiment. Le rez-de-chaussée de la salle des fêtes a été ménagé par la collectivité. Chaque local est équipé en fonction des besoins des entreprises. 300 000 euros d'investissement, 50% sur les fonds propres de la commune. C'est Francesc, hein ? Oui, c'est ça. Et François-Joseph. Et François-Joseph. Voici la future micro-crèche de Sisque. 150 000 euros ont été avancés par la commune. Pour aménager le local, le meubler jusqu'au moindre jouet. La petite entreprise crée trois emplois et attend pour démarrer les derniers agréments. Les parents sont venus nombreux aujourd'hui pour se renseigner. La crèche, dans le Cap, il n'y en a pas. Et ils ne connaissent pas le fonctionnement d'une crèche. Donc c'est une nouvelle opportunité que nous avons eue parce que le local est communal. La municipalité a investi dans ses locaux. Quant à l'aménagement, et c'est vrai que oui, vu le coût pour créer une crèche, on s'est dit que c'est l'occasion. Et grâce à la crèche, cette mère de famille qui travaille à mi-temps espère bien retrouver un emploi à temps plein. Je suis sur la commune de Lourdes et donc c'est extrêmement pratique qu'il y ait une crèche à un kilomètre à 15 minutes de la maison. Vraiment, c'était un manque pour l'instant. Oui, c'est un manque pour énormément de parents, énormément de familles. Puisque comme je vous disais, c'est la seule crèche du Cap Corse. Pour concrétiser le projet de la crèche, le maire a assuré le financement contre un noyer. Nous avons loué un meublé en quelque sorte. Et le meublé quand même, c'est 1700 euros mensuels et sans les charges bien évidemment. Ça veut dire que c'est un investissement et puis la commune amortira autour de même pas une dizaine d'années. Tout sera amorti et le capital reste à la commune bien évidemment. Gérard Lombardo est lui chef d'entreprise depuis un an tout juste dans ce pôle d'activité. Il a ouvert une auto-moto-école, la première du Cap, et les banques ont cru à son projet. On a été étonné de voir qu'il y avait environ entre 12 et 16 000 habitants, dont pas mal de jeunes, de jeunes couples, de jeunes actifs, je dirais, qui vont sur Bastia travailler souvent. Et donc on s'est dit là il y a possibilité. Cette étude nous a permis de voir qu'on avait un potentiel. Moi à l'époque j'étais chômeur et on a eu des aides et un accompagnement par Cap Emploi notamment. En un an, 100 jeunes ont déjà passé ici leur permis de conduit. La création d'entreprises en milieu semi-urbain se traduit ici par une réussite.